C'est un projet privé, et je ne suis pas de la majorité d'un Victorino, au contraire, et je dirais, attends, mais je dirais quelque chose encore plus, il aurait pu dire, la région n'est pas donneur d'ordre, mais j'encourage un jeune à aider les autres jeunes, ça aurait été plus productif, j'ai jamais demandé à Victorino de dire que la région était porteur d'ordre, j'aurais juste pu dire, je ne suis pas au courant, mais je vois que M. Coronet veut faire des choses, je l'encourage. Madame, je vais vous montrer, c'est quoi la garantie de ça, je vais répondre à la garantie de ça, parce que la force du premier félic, c'est qu'il est mené par un élu, qui fait qu'on ne peut pas cacher demain, si demain l'argent disparaissait, c'est mon électorat tout entier qui disparaîtrait, donc on ne peut pas présenter pour élection, c'est ça la garantie, mais à partir de là, je pense que les 250 euros, je vais devoir augmenter mon emprunt à la boc, et je paierai pour les jeunes les 250 euros pour qu'ils aient leur entreprise. Là, à l'heure, il faut sentir à l'heure de là, on commandait, ou pas quand il y avait le dos de la cuillère, on commandait carrément démission à l'OEF, alors expliquez aussi ça. J'explique mon fondement, pourquoi je demande sa démission. Lors de la plénière, Victorin lui a regardé la Guadeloupe dans les yeux, et il leur a menti avec du sang-froid. Alors le mensonge, c'était quoi ? Le mensonge, j'ai dit, monsieur le président, vous garantissez que tous les élus viennent en commission ? Il m'a regardé, il a regardé la caméra, et il a dit oui. Depuis où un président d'une région, sur une île qui est en péril comme la Guadeloupe actuellement, peut se permettre de mentir délibérément à sa population, pour pouvoir montrer qu'il est supérieur, et qu'il a un être supérieur, il ne mérite pas, il n'est pas digne de cette population. Il n'est pas digne de cette fonction. Et si la majorité n'était pas complice, ils auraient déjà dit au président, président, tu ne peux pas mentir sous les 5 millions d'euros, facilement comme ça. Tu ne peux pas mentir sous la présence des élus pour nous couvrir. Tu ne peux pas trahir la population. Et moi, je sais que c'est impossible parce qu'on ne voudra pas que les choses se fassent comme ça. Mais s'il était vraiment juste avec lui-même, honnête envers la population, il aurait demandé sa démission. Il aurait dit j'ai failli, ou au moins le minimum, il aurait fait des excuses publiques. Je vous ai menti, ça ne recommencera plus, même si on sait que ça peut recommencer. Est-ce que ça veut dire que tu vises la présidence? Le système que le président lui aurait vu mettre en place, c'est impossible. Alors, n'aura pas parlé de ça. N'aura pas que ça arrive. Et puisque nous n'avons pas assez posé, on s'invite à assembler les clés. Christian, avant. Oui. Ça qui est grave à la Toussaint, et en fin d'intervention, M. Foy, dans ces candidats, il n'y a pas de petits clés contre les, pas de petits clés contre les, pas de petits clés contre les élus. Gardez bien les conditions, il est l'élu président de la région. Oui, il y a neuf entités dans la majorité. Et Henri Durimel, j'ai rentré, j'ai commencé à dire qu'il y a démarqué. Donc, si Durimel, ça a fait que Maxo aussi démarqué, et il y a l'UDF qui commence aussi à se démarquer. Donc, ça fait que les neuf commencent à se démarquer. Pour moi, s'il y aurait eu en difficulté, on n'aura pas de place à nous dans tout ça. Parce qu'il y a les actions cantonales. Et moi, j'ai dit, tout élu du conseil régional qui se présenterait au cantonal, je me mettrais contre lui. J'irai fait un compagne contre lui. Tu ne peux pas venir à toutes les réunions. Et quand il m'a dit, on a demandé, je me mettrais contre lui. Mais il y a trois conseils, on va dire rien. Ah ben, moi, j'attends des bruits de couloir. Puisque là, j'ai dit au cas présenté, on m'a dit honnêtement. En permanence, je leur ai dit, en commission permanente, je leur ai dit clairement. Tous les élus, conseillers régionaux qui se présenteront au cantonal, je me mettrais contre eux et je voterai contre eux. Et je ferai voter contre eux. Et surtout, ce que j'ai dit qui est important, parce qu'après l'occasion, oui, mais comment tu peux... Il faut savoir que le département et la région, c'est les mêmes horaires de commission, c'est les mêmes jours. Donc, il faut que tu choisisses si tu vas au conseil général ou au conseil régional. Donc, il y a une chaise, il est vide. Il y a une chaise qui est vide. Alors, pourquoi s'il est toujours dans le dénarche à moins ? Pour ça bien, moi, en cas je suis pour la politique, en l'eau, en l'eau, je ne savais pas que c'est la politique, mais pour moi, c'est la politique politicienne. J'ai une langue à deux fois, je ne peux pas parler de certains médias, certains journaux. La question m'a posé moins, et moi, on m'a posé ça depuis les élections régionales. Est-ce que tous ces médias-là parlent à la boîte, en certains nombre de monde ? Alors, je vais te répondre, et tu as raison. Je finis. Je t'ai pris. Je finis. Et nous bien vrai, à travers... Enfin, ça, il y a eu des problèmes. Ça, il y a eu pas que les médias, un problème. C'est de courir et répondre. C'est très simple. Il y a eu le jeune courrier, le jeune élu courrier. Je suis là, il y a eu un jeune élu. Il y a eu un jeune élu. Un jeune dans le sang, c'est une affaire. Justine, il y a eu un jeune élu. Je suis là, il y a eu un jeune élu. Je suis là, il y a eu un jeune élu. Je n'ai lu, donc au moins, il y a le même niveau que ce n'est, c'est des jeunes élus. Alors, pour finir, pour parler, l'œuvre, on est lue quand on a la parole, on voit le bien conseiller régional, le bien conseiller général, il y a pointe, il y a qu'à dire bien, il y a pointe, il n'y a pas manqué pas valier de l'égal et de l'égal. Donc c'est normal, il ne faut pas attendre, il faut qu'elle ait dit oui, même si dans les fonds d'accord, même si elle n'a pas été, mais si elle n'a pas été, elle n'a pas été, je n'a pas été dit ça. Donc c'est normal en public qu'elle n'a pas une défense à elle, parce que ça paye beaucoup. Oui, mais le problème, c'est qu'il a menti, il a menti délibérément à la population. Et il dit, on a des mensonges encore quand il y a 10 octobre. Et j'arrive, et moi j'ai quatre mensonges pour vous là, et j'ai des problèmes. Alors, bon, on a les quatre mensonges pour les termes à ça. Alors, premier mensonge, on a vu qu'il a dit délibérément dans les yeux, les élus Kavine, les 5 millions d'euros qui n'existent pas. Et hier en soir, j'ai failli attraper une crise cardiaque sur le RFO, j'entends, j'ai beaucoup de sympathie pour se dire qu'on est. J'ai failli me tomber, ça c'était pour pouvoir essayer de dire, en gros, il m'attaque, non, mais il m'attaque, mais en même temps, en gros, pour dire, bon, vous voyez, mais quand on est, je n'ai rien contre lui. Mais on sait très bien, on sait très bien que c'est faux. Par contre, c'est pas un mensonge, du moins, je ne me considère pas comme un mensonge. Le troisième mensonge, il a été dit qu'il a été voir le maire de Petit Canal et que le maire de Petit Canal a dit que j'ai demandé 250 euros aux enfants. C'est pas vrai. Je suis venu à Petit Canal parce que j'ai besoin d'acheter un local à Petit Canal. J'ai la vidéo, c'est sur Facebook. Je suis venu demander 200, je suis dit que je suis venu acheter un local neuf à Petit Canal pour pouvoir centraliser Fénix à Petit Canal, pour pouvoir sortir du schéma à BIM. Un local ou un terrain ? Un local, pour pouvoir faire un axe central. Parce que ce sera tout à l'heure, mais je voulais que le centre de Fénix se passe à Petit Canal ou dans le Nord-Grande-Terre. Attention aux amis de biens sociaux, hein ? On va en faire à 250 euros là, ça. Il n'y a pas de problème. Mais après, c'est vrai qu'avec la majorité, il faut fonctionner avec un avocat greffé sur ta droite et un, comment on appelle ça, un expert comptable greffé sur ta gauche. Mais c'est pas fini. Oui, et le quatrième mensonge qui m'a outré, il a dit, M. Cornet s'est invité avec M. de... J'ai mis sur Facebook l'invitation en noir sur blanc et signé par qui ? M. de... Non, Victorin Lurel. Cher collègue, je t'invite... On t'a qu'interromptu, il parait. Non, il a dit que je me suis invité à la table d'honneur. Il m'a invité. Oui. Il m'a envoyé une lettre d'invitation. Je ne me suis pas venu pointer à Rézé. Il m'a dit, Cher, collègue ta présence... C'est une conférence de presse. Oui, mais il m'a invité pour ça. Mais pourquoi tu fais des questions ? Non. Le problème, c'est que... C'est pas qu'on parle de ma liste. Attends, 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 attends. Il se passe que la convention se fait... C'est pas une convention, on va dire, politique. C'est une convention amicale. En gros, c'est socialiste, socialiste. La question que je voulais poser, c'est est-ce que si demain le maire de Paris n'est pas socialiste, est-ce que ça continue ? Mais ça, comme les gens n'ont pas pensé à ça, parce que c'est bien beau de faire du blabla, mais 2014, le maire ou même le président du conseil régional, c'est plus Victorin Luré. Est-ce que ça continue ? Est-ce que si c'est l'UMP qui passe ? Parce qu'on voit bien que... Et c'est là que le maire de Paris m'a dit, oui, mais on va repasser. Ça veut dire vraiment bien que cette convention qui a été signée n'est pas quelque chose sur du long terme. Et ça, ça me déçoit. On fait plein de blabla, plein de tralala pour des choses qui sont du court terme. Monsieur, est-ce qu'en qualité d'élu du conseil régional, Aubani-Droit a lié contrat là ? Parce qu'en qualité du conseil régional... Mais on n'a même pas lu. Non, mais on n'a pas... En qualité d'élu du conseil régional, c'est un contrat au conseil régional, on y doit demander lecture. Oui, mais là... Et à partir de la lecture là maintenant, en disant qu'on doit là, on va vous commentaire, on signe qu'on doit là. Oui, le problème c'est qu'on n'a pas déjà, j'ai pas le droit à poser une question, c'est pas le contrat qu'ils vont vous donner d'ailleurs. Alors, on y doit. Alors, juste un titre. A nous parler politique, avions un débat institutionnel là, parce que nous pouvons guettendre vos systèmes. C'est ça, et pas un journaliste pour bien des rejets aussi, c'est ça. Alors, quand vous voulez, qui projet est-ce qu'il y a dans ces réunions là ? Et, ben, nous avions laissé. Eh bien, j'étais à Salut des Abîmes pour... Le député maire des Abîmes et le président du conseil régional se sont associés, pour me faire comprendre clairement que... C'était important de voir le mode de scrutin, parce que s'il n'y avait pas allé les élections comme ça, je n'aurais jamais été élu. Entre parenthèses, parce que... Donc, il y a une pour la proportion de... Oui, dis-moi, un mix, il vous propose... Il manquait plus loin que ça, parce que ça encore, c'est mascarade. Et là, il faut le dire franchement, la population waloupienne s'est prononcée pour 73. Oui, c'est incroyable. Ça, il y a 80% waloupéens, 73. Aujourd'hui, on a vu que le congrès a demandé 18 mois de repos. Malheureusement, sur les 18 mois, on va travailler 3 mois. Ça a commencé août, septembre, octobre. Bon, voilà, ça va faire ça. Et, en gros, pour le 26 janvier, soi-disant, on va pouvoir proposer quelque chose. Mais, il faudrait que tous les Guadeloupéens soient d'accord pour un schéma, pour essayer d'influencer le président de la République sur une question. Donc, en gros, tous le blablent. Ça n'est pas possible. C'est pas possible. C'est encore de la mascarade, mais c'est juste que le président du conseil régional a déjà un accord avec le président du conseil général pour dire, bon, au moins, en cas il prend place là, ça, tu auras quelque chose d'en retour. De manière à ce que ça t'a dit. Oui, je comprends. Attends, attends, attends. Mais surtout, non, mais c'est-à-dire que c'est une campagne électorale déjà. Non, non, mais on veut dire, vous à dene des ballards, ou pour qu'il était, vous ? Mon avis, à dene des ballards, ou pour qu'il était, est-ce que pour la diminution des élus ? Moi, après, ça dépend, est-ce qu'on garde les deux chambres ou est-ce qu'on en fait une seule ? Dans la loi qui a été votée, la deuxième lecture, nous sommes positionnés sur 43 élus. Est-ce qu'on d'accord ce chiffre-là ? Ben, si c'est 43 élus, il faut une seule chambre. Il faut que le Conseil Régional et le Conseil Général sont prisonniers, donc pour la collectivité unique, comme Martinique. Oui, parce que ce serait bête d'être séparé du système que Martinique et Guyane ont. Vous notez ça, Richard. Donc nous, il faut collectivité unique. Voilà. Si on réduit le nombre d'élus, on ne peut pas avoir deux chambres avec des élus qui se promènent entre deux... Ils se baladent. Ils se baladent. Ici, il n'y a pas d'argent. C'est pas la peine. Nous sommes en 81. Actuellement, nous sommes en 81. Oui, c'est ça. En 81, au moins 3, puisqu'il y a 3 qui ont une double casquette. Est-ce qu'on est là? Bien sûr. Ben, on est là. Tu parles du Conseil Général et du Conseil Régional ? Oui. Il y a... Galantine. Et il y a... Attends. Tu m'entends dans le temps de me faire entourer. Mais c'est parce que pour moi, c'est pas un... Allez, encore parler. Sans souffrance. Napri, Galantine. Oui, Napri. Et Jacques Kassel. Oui. Merci. Mais oui, oui, oui. T'as raison, t'as raison. Mais c'est comme moi. Alors, toi et Louis Vincent, Jacques qui a fait les prémices de l'élu territorial. C'est-à-dire qu'il y a un conseiller, à la fois conseiller général et conseiller régional. Alors, vous, si à cassez-vous bien, on a dit que si, dans la loi qui a été votée en deuxième lecture et qui va être atérimée à l'Assemblée Nationale bientôt, le chiffre de 43 nécessite de faire une fusion. Exactement. Donc, vous pourrez la collectivité unique. Exactement. Donc, vous pourrez être plus loin qu'il y a là. Donc, forcément... Mais c'est pas d'aujourd'hui que je vais plus loin que lui. D'accord. Non. Là, vous pourrez plus loin. C'est-à-dire que vous... Donc, si... Si je t'ai posé... Si je t'ai posé nos mêmes questions qu'il y a des questions à lui posées en Martinique, là, ou que je réponde non à la première question, c'est-à-dire que vous ouvrez 73. Oui. Puisqu'il y a des questions posées en Martinique et en Guyane. Voulez-vous passer à l'article 74 ? Donc, Martinique et Guyane a dit non. Donc, il y aurait 173. C'est ça. Et deuxième question-là, il m'a dit, voulez-vous la fusion ? Voulez-vous la collectivité unique, la fusion, conseil général, conseil régional ? Et la deuxième question-là, il répond oui. Eh bien, j'aurais répondu oui aussi. Donc, voilà. Donc, schéma d'Antinique et Guyane. Mais... Tandis que l'URL, s'il posait deux questions-là, l'URL qui répond non aux deux questions peut garder deux chambres-là. Oui. Et... Tu vois moi ? Le truc aussi, moi qui est important dans cette histoire, c'est qu'il faut absolument... qu'il y a un garde-fou par rapport au président de cette assemblée unique. À savoir que moi, le statu quo n'a pas été une mauvaise chose. ... ...